Saint-Raphaël qui va donc donner le coup d'envoi avec Alexander Lingard, le Danois, sous la direction de Julien Carmo et Julien Mourche. C'est parti pour cette rencontre de la cinquième journée. Saint-Raphaël, le dernier du championnat, ça fait bizarre de dire ça, est en déplacement à Dunkerque. Les Raphaëlois qui retrouvent quasiment leur équipe type, le retour de nombreux blessés face à une équipe de Dunkerque qui a fait une très belle impression à Créteil la semaine dernière. Déconne, 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 déconne. Voilà le premier but pour Cochteux, premier poteau. Le 6 contre 5, le jeu à deux pivots, ça écarte jusqu'à Florian Bihan qui trouve la solution. Les deux gauchers, les deux jeunes de cette génération en 96-97. Et Florian Bihan qui a poussé son action jusqu'au bout. Belle activité. Et Panda qui était isolé et le déclenchement du tir, Super Sonic croisé. Imparable ce ballon. Si Sarain fait le sort, son gardien, ce sera une triple. On n'y est pas. Arthur Villon, le voici. Samir Benassen d'une main. Il est resté bien solide sur ses appuis. Et Nagy sur la base arrière. Nagy qui replace un petit peu tout le monde. Qui replace sous les snicks, notamment Pelayo. Avec Nagy en force. Le tir coin long. Le tir en appui. Allez, Di Panda. Avec Cochteux. La porte est fermée par Florian Bihan. Rien Di Panda. La bonne passe pour Lingard. Bien entendu. Avant de déclencher son tir. Il est grand ce mur. Raphaël Ouat à Boada. C'est directement dans le mur Raphaël Ouat. Et donc on reste sur ce score d'égalité entre les deux équipes. C'est bien joué, ça a bien joué. Marie-Joseph. Oh, ton puissance. Daniel Landgaro avec le ballon récupéré par Yann Jurecic. Garo avec Buteau. Face à Lingard. Il y a un deux contre un à jouer. Mais il y a Popescu encore une fois. Présent pour repousser la tentative de Cornel Nagy. Colacovic. Christian Salah, les parties forts. Plein de Lucarne. Et l'égalisation de Saint-Raphaël. Oh, oh, oh. Oh, ça va porter à discussion. Ça va porter à discussion. Alors, il est... Il est refusé. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Il était posé au moins trois secondes avant. Il a été posé là-bas. Non, il était ici. Trois secondes avant. Non, il était posé. Tom Pelayo face à Jurec. Mais Toto ! Superbe ! On peut finir pour le départ de l'enclenchement avec Kader Raim pour donner un petit peu de vitesse. Le croisé avec Tom Pelayo. Le jeu arrière-arrière. Le croisé avec Pelayo. Et le but, le ballon qui passe au premier poteau. Tom Pelayo qui revient dans le trafic avec Taboada qui a bien libéré pour Marie-Joseph. Enfin, le tir premier poteau. Petit premier poteau. Pelayo avec Langaro qui est passé et qui va libérer pour Pignaro. Langaro et la finesse du pivot espagnol pour tromper Alexandre Demaille. Langaro, la passe arrière-arrière. Le bras est levé avec Langaro. Et ça passe. Le ballon touché par Alexandre Demaille et qui rentre quand même. Plus trois pour Dunkerque. Très vite pour récupérer le ballon parce que là, ils ne font pas du tout. Pas du tout l'action de jeu. La passe. Bon, la passe panquée. C'est difficile pour Juretchit. C'est l'arrêt d'Alexandre Demaille. Ils auront espéré jusqu'au bout les Raphaélois. Juretchit ne marquera pas le dernier but de la rencontre. Jonathan Mapou qui va repartir avec la dernière parade pour Olegram. On va en rester là avec cette victoire dunkerquoise. Beaucoup de suspense dans ce match. Et la joie bien sûr des coéquipiers de Tom Pellayo. Dunkerque s'impose dans cette cinquième journée. 27 à 25. Depuis le début de saison, il nous manquait beaucoup de choses qu'on faisait par le passé et qu'on n'a pas fait sur ce début de saison. Et ce soir, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui sont revenues, qui font la force de ce Raphaël depuis certaines années. On a mieux défendu que sur les premiers matchs de championnat. On travaille très bien aux entraînements. On a de bonnes séances, on fait des bonnes choses. Maintenant, il faut que ça paye sur les matchs parce que sinon ça ne sert à rien. Je sais que du courage, on en a tous. Après, on est une équipe jeune. Je pense qu'on a réussi à faire preuve de lucidité. Quand on était un peu moins bien, on a su mieux gérer ce qu'on faisait pas forcément les années précédentes ou les matchs avant. Je pense que c'est quelque chose à garder. J'espère qu'on a passé un palier et qu'on ne redescendra pas en dessous. Oui. Oui.